Une autre question s'est également invitée dans ce procès. Il s'agit de celles relatives à la sécurité des acteurs engagés dans cette procédure. Une préoccupation qui divise notamment les avocats de la Défense qui sollicitent avoir des gardes du corps, même si d'autres refutent cette demande. A ce propos, je vous invite à suivre, à mettre Jean-Baptiste Jokamé, à bas, à mettre Sidi Kibéreté et à mettre Amadou Ouryjalo, respectivement avocats de la Défense et de la partie civile. Ils sont tous au micro de Oumar So. Les avocats que nous sommes, M. le Président, sommes menacés. Sommes dans une insécurité totale. Certains voient tous les jours ou les nuits des véhicules autour de leur domicile. On ne sait pas pourquoi. Certains sont menacés d'enlèvement. Il faut plutôt trouver les moyens pour assurer cette sécurité. Et si cela devrait continuer, en tout cas en ce qui concerne la Défense de Dadis, nous serons obligés de suspendre notre participation. Honorable membre de ce tribunal criminel, moi je ne veux pas de gardes du corps. J'ai une profession libérale, aucun surveillant ne sera dans ma voiture. Donc les gardes du corps communiquent avec l'autorité. Il faut savoir les conséquences de ça. Nous sommes avocats dans l'âme, on doit exercer avec le risque de notre métier. Mais quand on vous affecte des gardes du corps, s'il vous plaît, vous êtes sous surveillance. Il faut éviter. Je pense que ce sont les avocats de la partie civile qui doivent se plaindre aujourd'hui. C'est un accusé qui est au dehors, avec un commando efficace. Nous avons martelé des faits graves contre cet accusé. C'est nous qui avons peur aujourd'hui pour notre sécurité. Ce n'est pas vous les avocats de la Défense.